Paradeus Lost, c'était un bon groupe de métal ça ? Bah maintenant c'est un jeu vidéo apparemment. Oui, un jeu vidéo uchronique, c'est comme ça qu'on dit. Qui se passe dans une réalité qui n'est pas vraiment celle qui s'est déroulée. Un jeu qui est en preview actuellement, on ne sait pas quand il va sortir d'ici la fin de l'année normalement. Et dans lequel on va jeter un oeil très curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada May they find the strength to persevere and prove that life can overcome death, even in a barren radioactive desert. We do not know what tomorrow may bring, but we must believe that there is still a hope for humanity. We promise that we would be here for you until the very end, serving truth and our ideas. May the Lord watch over us all. May the Lordas- money for you. Alors c'était une preview, je le rappelle, donc il va y avoir des imperfections dans le jeu, qu'il faudra tolérer, pardonner. Je suis curieux, moi j'aime bien regarder. Apparemment, ça serait une bonne idée de monter dans ce train. Là j'ai pas de touche pour courir, ça c'est moche. Je vais me balader nonchalamment. Je ne pense pas pouvoir passer. Je suis passé. Et vu que je suis quelqu'un de très très chiant, oui monsieur K, sa grande nature, je vais retourner de l'autre côté. Ah je peux plus, je peux pas aller dans le train. Bon apparemment on pouvait pas trop y monter j'ai l'impression. Tant pis pour moi. Je vous avais dit, les nazes sont toujours dans le coin. Un petit poème pour se donner du courage. Je prendrais bien ce doudou quand même. Non, bon non, tant pis. À mon avis, si j'ai pas de ticket et qu'il y a un contrôle, je suis pas prêt de passer les amis. Oui, les nazes et l'art, ça a toujours été un problème. Les mal comprenants. Qu'est-ce qu'on pense d'une seule idée dans leur discours ? On en a en cours aujourd'hui. On les appelle pas des nazis, mais ils ont exactement les mêmes comportements. Je vais pas donner de nom, mais on m'en connaît tous. Alors c'est très rigolo parce que l'univers est relativement détaillé, même très détaillant d'ailleurs. Et il n'y a pas grand chose comme interaction. Il manquerait plus qu'on rajoute quand il y a confinement, il faut que les gens respectent et on se croirait dans « Oh, mais je m'égare ! » En fait, c'est peut-être la réalité, on va les savoir. Alors, est-ce que j'ai un inventaire ? Non. Est-ce que je peux prendre ? Non. Donc je repose, ok. On va faire comme ça. Il me faut un ticket, il me faut un ticket. Sinon, je vais jamais passer. Vite ! Vite ! Zom head. Oui, je le dis avec l'accent, ça peut marcher. On sait jamais. Je reviens derrière les coulisses du décor. Ça peut marcher aussi. On me lâche là, je suis déjà au panne d'indication. Si ça, c'est pas la tristitude, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, j'aimerais bien une touche pour courir, mon autre chose. Parce qu'on y est passé la journée, là. Youh, les gens ! Vous êtes où ? Je crois qu'il n'y a plus grand monde, hein. Ça doit être un passeport, hein, je pense. Tous emblombants. Bon, je vais où, moi ? Toutes ces valises ouvertes. Et ce tanque en ferraille de récupération. Alors du coup, si je tourne en haut, je vais pouvoir meubler avec l'instant culture. Oui, les Tintoy et M.K, c'est une grande histoire. Je suis assez connaisseur dans le domaine. Et pour info, les gens qui découvriraient qu'ils ont des Tintoy de très jolie apparence à la maison, mais qu'en les ouvrant un peu, ils se rendent compte qu'en fait, ce sont des objets faits à base d'anciennes boîtes de conserve remanufacturées pour ressembler à des jouets. Sachez que c'est un moyen d'authentifier vos Tintoy, puisque l'expression n'a pas été inventée par hasard. Et effectivement, à l'époque, dans les années 40 en particulier, les Tintoy étaient très courants, en particulier dans les pays qui avaient subi la guerre. Et le Japon, on est un parfait exemple, puisqu'avec le plan Marshall, le pays n'avait pas le droit de construire, pas le droit d'accéder aux ressources qui permettaient de construire quoi que ce soit qui ressemble à des armes. Et c'est pour ça que le Japon, d'ailleurs, en quelques décennies, s'est spécialisé justement dans l'électronique, des tas de choses très pointues, qui n'ont rien à voir avec l'armement à la blase, et qui sont devenus une spécialité. La Hi-Fi japonaise, dans les années 80, c'était une réputation monstrueuse. C'est pas super enthousiasmant, ça. Et du coup, ce fameux plan Marshall, c'est lui qui a fait exploser la création de Tintoy. Et aujourd'hui, quand vous ouvrez un objet qu'on vous a vendu comme Tintoy, et que vous constatez qu'en fait, c'est une vieille boîte de soupe, ne criez pas au scandale. Au contraire, vous avez un authentique Tintoy dans les mains, qui a probablement plus de 40 ans. Il est là le truc. Je vous dis, on connaît une espèce de cause, parce que je collectionne les robots. Et souvent, on arrive à distinguer assez facilement les répliques des originaux, puisque les originaux étaient faits réellement à base de récupération. C'était l'instant culture dans The Biggy Mosky. Bon, ça va pas vous faire de mal. Alors, je tourne en rond, je trouve des notes. Et je n'avance pas vraiment. Serait-ce le Schwenhund, le truc que je cherchais depuis tout à l'heure ? Oui ! Alors, Schwenhund, c'est une vraie expression allemande, à vous chercher. Cheveux, une touche pour courir. Je vais le dire en allemand. Cheveux, une touche pour courir. Biteux. Très important de ponctuer avec des biteux de partout. Est-ce que je vais arriver à passer dans le moulin, là-bas, avec mon truc ? Spaddy. Oh my God ! J'avance à la vitesse d'un escargot, c'est tragique. Bave davantage. Bave davantage. Oui, je peux passer maintenant. Biteux. Alors, je ne vois pas trop l'utilité de cette interface avec le rond qu'il faut bouger sur le côté. Rouge, rien ne bouge. Rouge, rouge pas bon, on va dire. Ah, qu'est-ce que je n'ai pas lu ? Il va falloir que je retourne dans le bureau et me dèrent bureau. Oui, monsieur K parle couramment le faux allemand. Il le fait avec talons. Je vais reprendre ma pipe. On a toujours besoin d'une petite pipe. Hop. C'était génial. Qu'est-ce que ça me raconte, là, sur le Hausweil ? Rien du tout. Je vais passer dans le bureau. Je crois qu'il y avait une procédure à suivre pour arriver à franchir ce damené portillon. Est-ce que vous voulez que je vous reparte du plan Marshall ? Non. Oui, on peut être gamer et éduqué. Ça, ça arrive par accident. On va voir d'autres choses comme passion que le gaming. Alors, relisons cette note avec application. J'ai mon Hausweiss. Je fais une ligne à la fenêtre. Le clair, que je ne sais pas où il est. Il faudrait qu'il soit tamponné. Parce que je ne pense pas que je vais trouver de clair. Donc, il me faut un tampon, les gars. Regardez. Une machine à tamponner. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec cette interface pas terrible. Oui, je mélange l'anglais et l'allemand. C'est pas mal. Mais vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire. Ne faites pas ce qui... Non, ça ne marche pas. Une fois que j'ai fait, tu peux aller à l'entrée et tu scannes ton Stamperd-Hausweis à deux entrants consoles. Vite. Alors, c'est dommage que chez nous, le latin, l'allemand ait cette consonance agressive sur les syllabes. Parce que c'est un langage qui est quand même fabuleux. Et il faut savoir qu'en allemand, on a plus de mots dans le vocabulaire qu'en français. C'est assez génial. Et du coup, ça rend la langue très très dure à apprendre. Je cours, nonchalement. Ça y est, j'ai mon... Tamponone. Victoire. Une petite victoire pour moi. Et sans doute un grand désespoir dans ce qui va m'arriver. Youuuu. D'accord. Je suis un enfant tout seul et je vais tout toucher. En général, les adultes, ça les terrorise. Ça ne marche pas. Charif. Je ne peux pas prendre ce doudou. C'est le même que celui à l'entrée, les gars. Les props. Vous les avez mal dissimulés quand vous les dupliqués. S'ils me demandent de choisir un étage, je vais être bien dans la... Tom Nod. C'est la démo la plus courte du monde. Alors, j'en ai eu d'autres de démo très très courte. Donc, ce que je vais faire, pour illustrer cette review, je vais vous passer quand même la bande-annonce et continuez de vous expliquer que je ne peux pas vous parler du jeu parce que du coup, je ne l'ai pas vraiment essayé. On est bien d'accord. On n'a pas vu l'extérieur, on n'a pas vu le monde, on n'a pas vu le contexte, on n'a pas vu les actions possibles à part ramasser des merdouilles. Personnellement, je n'appelle pas ça une démo. Mais bon, on va dire que si, c'était la démo de Paradise Lost. Elle est bien, la bande-annonce officielle ? Je ne sais pas, je ne la vois pas, je suis en train d'enregistrer d'annonce. Donc, j'espère qu'il y aura de l'action, qu'il y aura une petite partie FPS, que l'univers sera bien vaste et moins débile que ce qu'on a vu, que l'interface aussi ne sera pas aussi bête parce que je n'ai pas trouvé ça très folichon. Et on va s'abandonner là, les amis, hélas, je ne peux pas vous en faire voir plus. Je suis vraiment désolé. Le suspense est total. Paradise Lost est-il un jeu bien ou pas ? Vous n'aurez pas la réponse ici. J'en suis... mara, confus, désolé. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas d'appuyer sur Exit. Je suis peur de la lumière aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...